Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agira d'un haul mode. J'ai fait pas mal de petits achats ces dernières semaines et je vous ai tout regroupé pour tout vous présenter en fait. Alors je vous montrerai certainement des photos ou des plans portés ou des photos que je vais trouver sur internet. Donc il y aura un petit peu de tout. Il y aura la marque Bouhou d'Argeling, il y aura un petit peu de lingerie avec la collection Brigitte Bardot, il y aura Guess puisque j'ai craqué pour un nouveau sac. Il y a également la marque Cash Cash, également des petites choses que j'ai trouvées sur Amazon mais évidemment je vous remettrai tous les liens de chaque article en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite par le seul article qui n'est pas un vêtement mais un accessoire. Il s'agit d'un sac. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté il y a un petit peu plus d'un an mon premier sac Guess mais je le trouvais un petit peu petit. Alors je l'utilise toujours mais c'est vrai que j'avais envie d'un sac un petit peu plus grand et surtout ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un sac rouge et j'ai enfin craqué. Donc il se présente comme ceci. Alors comme je vous ai dit, je vous ferai des plans, des zooms pour que vous voyez un petit peu plus les détails et que vous voyez le sac d'un petit peu plus près. Donc on est toujours avec des chaînes. Moi c'est vrai que je trouve que c'est très très joli pour ce côté un petit peu rock. Ici vous avez une petite paire de breloques. Alors ça je trouve que c'est juste trop trop joli. Et le rouge est magnifique. C'est vraiment un rouge assez vif. On n'est pas dans du Bordeaux ni quoi que ce soit. On est vraiment dans un très très beau rouge et il est quand même beaucoup plus grand que le noir que j'avais acheté. Voilà vous avez deux grandes pochettes comme ça. Vous avez également une qui se zippe au milieu. Vous avez des petits rangements pour les cartes, le téléphone, etc. Vous avez également une petite poche sur le devant. Voilà je le trouve juste magnifique. Ça faisait très longtemps que je voulais mon sac rouge. Donc c'est chose faite. Donc voilà pour mon premier achat. Donc ça faisait très très longtemps que je voulais un sac rouge. Mais je voulais vraiment un sac Guess. Parce que j'aime énormément cette marque pour les sacs et pour les chaussures également. Vous allez voir. Et voilà je voulais vraiment avoir un coup de coeur. Parce que forcément c'est un coût au niveau de l'achat. Donc forcément j'attendais vraiment d'avoir un gros gros coup de coeur. Et d'être sûre et certaine de vouloir ce sac. Voilà. Pour continuer dans les achats de la marque Guess. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram. Je vous avais posté une petite photo dans ma story. Parce que j'ai vraiment craqué. Alors ce sont des bottines. Alors certes je ne vais pas beaucoup les mettre en ce moment. Parce qu'il commence à faire très très chaud. Mais en tout cas pour cet automne-hiver ça va être juste magnifique. Moi j'aime beaucoup les bottines. Et c'est vrai que moi je mets beaucoup de pantalons simili-cuir. Ce genre de choses. Des perfectos. Et je trouve qu'avec c'est juste canon. Alors ces bottines il faut savoir que ça fait très très longtemps que je les ai repérées. Ça fait très longtemps qu'elles sont dans mon panier. Et que je ne valide pas. Vraiment les achats un petit peu chers comme ça de marque. Par exemple pour moi la marque Guess. Je fonctionne vraiment au coup de coeur. Et j'attends en fait un certain moment avant de me lancer dans l'achat. Pour être sûre et certaine que c'est des choses que je vais porter. Et que je ne vais pas regretter à l'achat en fait tout simplement. Donc les bottines sont comme ceci. Alors elles existent également tout en noir. Si vous n'aimez pas forcément les détails dorés. Voilà. Elles sont canon. Mais clairement je les trouve absolument magnifiques. Comme je vous ai dit ça faisait très longtemps que je les voulais. Alors là je les ai portées peut-être 5-6 fois. Donc elles sont encore un petit peu dures. Il faut encore que je les fasse. Mais en tout cas on est très très bien dedans. Voilà pour celles qui aiment ce genre de bottines. Et qui aiment la marque Guess. Voilà. Vous avez ce modèle là. Qui est vraiment très très sympa. Et comme je vous ai dit si vous n'aimez pas le côté doré. Que pour vous ça fait peut-être un petit peu trop bling bling. Elles existent également tout en noir. Vraiment avec les mêmes détails. Les mêmes petits clous etc. Mais tout en noir. Donc voilà pour mes achats de la marque Guess. Donc sac et chaussures. On va passer maintenant aux vêtements. Alors j'ai trouvé. Enfin je suis tombée sur une collection de lingerie. Brigitte Bardot. C'est absolument magnifique. Cette collection de lingerie est trop trop belle. Et je trouve qu'au niveau des prix on est hyper raisonnable. Pour vraiment de la belle lingerie. Alors je me suis pris un ensemble. Un petit peu rose poudré. Et avec de la dentelle prune. Alors bien évidemment je vous montrerai les photos portées sur le mannequin. Donc on a tout d'abord le soutien-gorge. Qui est comme ceci. Voilà donc là vous allez le voir peut-être un petit peu clair avec la luminosité. Mais c'est vraiment un rose poudré. Je pense que vous verrez mieux les détails sur la photo. Donc là on a des très jolis petits détails de dentelle. De petits noeuds etc. Je trouve que cet ensemble est juste magnifique. Donc moi j'ai pris une taille 90C. Puisque depuis que j'ai repris la pilule. Autant vous dire qu'au niveau de la poitrine. Ça a un petit peu gonflé. Alors ça ne me déplait absolument pas. Puisque clairement avec la perte de poids. Les grossesses etc. Clairement je n'avais plus rien à part deux petits gants de toilette. Donc je suis très contente en tout cas d'avoir repris à ce niveau là. Voilà j'ai repris également un petit peu de poids. Mais voilà. Là je me suis remis un petit peu au régime. Bref ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et avec vous avez ce petit string jupette. Non mais regardez moi ça quoi. C'est pas trop beau. Voilà. C'est trop trop beau. Donc pareil. Avec les petits détails de noeuds, de dentelles. Je trouve ça mais tellement joli. Tellement sexy. Mais vraiment pas vulgaire du tout. Vous voyez. C'est trop beau. Donc là voilà. C'est le petit string jupette. Vous avez également la culotte. Vous avez le tanga. Enfin vous avez le même modèle sans la partie dentelle. Comme ça. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Mais je trouve que ça fait vraiment un ensemble de lingerie vraiment très très joli. Et comme je vous ai dit vous avez plein d'autres modèles. Et je trouve vraiment que c'est une très très belle collection de lingerie. La marque Brigitte Bardot. Je ne connaissais pas du tout. Je suis vraiment tombée dessus par hasard. Et il y a vraiment beaucoup de choix. Ensuite je me suis trouvée sur Amazon un leggings. Alors à la base c'est un leggings de sport. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup porter ça. En automne et hiver. Et ce que j'aimais beaucoup c'est qu'en fait ici vous avez une ceinture assez large. Qui maintient et qui gaine un petit peu le bidou. N'est-ce pas ? Et la particularité c'est que vous avez des parties comme ça qui sont un petit peu transparentes. Et je trouve que c'est très très joli. Mais voilà tous ces détails là sont transparents un petit peu façon collant. Et c'est vraiment super sympa. Voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de leggings que j'aime porter parce qu'on est hyper à l'aise dedans. Ça fait pas spécialement sport pour moi. Enfin du moins c'est pas... Ça peut être un leggings de sport puisqu'à la base c'est prévu pour ça. Mais je trouve que ça va. On peut le porter vraiment avec plein de choses. Et c'est super sympa vraiment. On est hyper à l'aise dedans. Le fait qu'il y ait cette ceinture un petit peu gainante. Bah du coup ça... Voilà ça aplatit un petit peu tout ça. Et ça gaine un petit peu. Donc c'est pas mal du tout. Voilà pour ce leggings. J'ai ensuite passé une commande sur Bouhou. J'ai craqué pour deux robes. Donc là c'est pareil. C'est des robes on va dire plutôt de mi-saison. Là il commence à faire bien chaud. Donc c'est pas forcément la matière la plus agréable à porter. Quand il fait chaud. Surtout que c'est des manches longues. La matière plus métis au niveau des petits détails. Donc il y en a une noire et une rouge. Elles étaient en promo toutes les deux. Quand je les ai achetées. Alors je sais pas s'il y a encore des promos. De toute façon voilà. Tout sera noté en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil. Bon je vais m'installer comme ça pour vous montrer un petit peu mieux. Donc la première est comme ceci. Donc là vous avez des manches vraiment très très larges. Voilà. C'est très très fluide. Voilà c'est transparent au niveau des manches. Mais c'est vraiment très très sympa à porter. Alors celle-ci par contre est un petit peu décolleté. Voilà. C'est le seul petit reproche que je peux lui faire à cette robe. C'est qu'elle est quand même avec un décolleté assez plongeant. Donc moi ce que je fais c'est que... Bon bah je mets mon soutien-gorge. Je mets par dessus je mets une petite brassière noire. Et du coup ça cache. Voilà. Si vous avez une petite brassière noire. Ou même un tout petit débardeur très fin. Mais moi généralement voilà je mets la petite brassière. Donc elle est doublée au niveau de la jupe etc. C'est pour ça que ça tient quand même assez chaud. Que c'est plutôt une robe de printemps ou d'automne. Voilà donc là vous avez une partie voile transparent. Et elle est doublée. Voilà. Et donc ça retombe comme ça. Je la trouve vraiment très très jolie. Donc ça on peut très bien la porter pour une soirée. Elle est vraiment très très sympa. Donc voilà pour la première robe. Et la deuxième que j'ai acheté en rouge. Alors elle se ressemble beaucoup. Mais c'est pas tout à fait le même modèle. Hop. Alors je vais détacher la ceinture. Alors à la caméra je pense que vous allez la voir presque rose. Mais c'est un rouge, un petit peu rouge framboise. Vous voyez. Alors je détache juste la ceinture. Voilà. Donc on est dans le même motif plumetti. Celle-ci est un petit peu moins décolletée. Mais elle est quand même décolletée aussi. Donc soit vous faites un petit point à ce niveau là. Soit pareil, vous mettez une petite brassière. Alors là c'est un petit peu plus délicat puisqu'il faut trouver du rouge. Mais ça va. Celle-ci est quand même moins décolletée que la noire je trouve. Au niveau des manches. Donc c'est pareil. C'est tout en transparence. Sauf que là c'est resserré au niveau des poignets. Là on a un système qui seintre au niveau du dessous de la poitrine. Et vous avez une petite ceinture comme ça. Pour faire le tour et faire un double nœud. Et là en fait celle-ci est un petit peu plus courte. Et vous avez plein de petits volants comme ça. Voilà. Donc elle n'est pas coupée exactement de la même façon. Mais c'est exactement la même matière. Voilà. Celle-ci est un petit peu moins décolletée. Et un petit peu plus courte que la noire. Mais elle est vraiment très très jolie. Donc moi je les ai pris par contre en taille de 38. Alors ce qui est très très bien c'est que moi Bouhou. Je ne savais pas trop comment ça taille. Puisque clairement suivant les marques ça ne taille absolument pas pareil. Là j'ai repris quelques petits kilos. Et comme je vous ai dit j'ai repris notamment au niveau de la poitrine. Donc au niveau des tailles. Bah clairement je ne mets plus du 36 au niveau du haut. Mais du 38. Parce que sinon ça ne passe plus. Et c'est très très bien. Très très bien expliqué. Parce que si vous hésitez entre deux tailles. Vous pouvez remplir un petit questionnaire en fait. Suivant votre âge, votre morphologie. Plein de choses comme ça. Et ça vous donne vraiment la taille qui vous va le mieux. Et effectivement je n'ai pas été du tout déçue de prendre une taille 38. Ensuite je me suis acheté un Perfecto. Pareil pour cet automne-hiver du coup. Sur Amazon. Donc celui-ci était très sympa. Il est un tout petit peu grand par contre. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous. Mais c'est vrai que vu que c'est pour l'automne-hiver. Je me dis il suffit que j'ai un petit pull ou quelque chose un petit peu épais. Je pense que ça passera mieux. Donc en fait c'est un Perfecto noir comme ça. Avec plein de détails de petits clous. Puisque moi j'ai des Perfecto assez classiques. Donc en fait vous avez des détails de clous au niveau des épaules. Au niveau du devant comme ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce Perfecto c'est la coupe. Puisque vous voyez, enfin vous verrez mieux sur les plans une fois de plus. Ça part vraiment devant comme ça. Et derrière... Est-ce que je vais réussir à vous montrer tout ça ? Voilà. Je trouve qu'il a une très jolie coupe. Très originale. Alors là il est un petit peu froissé. Puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et il était vraiment très très mal plié par contre. Voilà. Mais il y a plein de détails de petits clous comme ça. De fermeture. Même au niveau des manches. Donc je le trouve vraiment très très beau. Il a une très jolie coupe. Plein de détails comme ça que j'aime beaucoup. Voilà. Donc au niveau de la qualité. Je n'ai pas l'impression que ce soit de la qualité de fou. Donc par rapport au prix que je l'ai payé. Clairement je trouve que ça ne vaut pas son prix. Voilà. Moi j'ai vraiment eu un coup de coeur. Parce que j'aimais beaucoup cette coupe de Perfecto. Qu'on ne voit pas souvent. J'aimais beaucoup tous ces petits détails. Donc ça a été vraiment un coup de coeur. Mais quand je l'ai reçu. J'ai été un petit peu déçue par la qualité. Alors on verra dans le temps comment ça va. Mais c'est vrai que voilà. Niveau qualité c'est pas non plus un truc de fou. Niveau détail c'est pas super bien expliqué. Parce que c'est pas des tailles classiques. Moi j'ai dû prendre du XXL. Et c'est un chouille grand. Donc attention au niveau détail. Regardez bien le tableau descriptif. Voilà si jamais vous voulez le commander. Faites très attention au niveau détail. de vous référer par rapport au tableau. Voilà parce que clairement ça taille pas très bien on va dire. Et voilà comme je vous ai dit la qualité est pas ouf. Mais en tout cas il est très très beau. Ensuite je suis allée à Tiley Weijel et je me suis pris un jean. Alors oui là c'est pareil hein. C'est pas quelque chose que je vais mettre très souvent en ce moment. Quoique le matin quand il fait un petit peu frais ça passe bien. C'est un jean destroy. Donc un jean déchiré. Donc il est bleu clair comme ça. Très très clair. Alors j'en avais pas du tout. C'est un jean plutôt taille haute. Donc en tout cas moi je préfère par rapport au petit bidou. Je trouve que c'est plus sympa. Ça aplatit un petit peu tout ça. Et en fait voilà, vous avez certains endroits où c'est tout simplement déchiré. Donc au niveau de la cuisse. et au niveau des genoux et pour le bas du jean pareil c'est déchiré comme ça et je le trouve vraiment génial donc moi je l'ai pris en taille 36 il taille super bien je trouve qu'il a une matière un petit peu stretch vous voyez on est pas dans du jean hyper rêche, hyper raide où vous êtes pas confort dedans là vraiment il a une matière qui se tend super bien on est trop trop à l'aise dedans voilà très très sympa donc c'est mon premier jean quand même déchiré voilà ça va changer un petit peu des pantalons un petit peu simili cuir et des jeans assez basiques voilà je le trouve très sympa même le soir quand il fait un petit peu frais vous mettez ça c'est parfait vous avez les petites aérations avec les déchirures sur le jean ensuite j'ai passé une petite commande donc sur cache cache donc je me suis racheté tout simplement un short pour cet été assez classique avec un petit détail comme ça de dentelle voilà donc pareil je l'ai pris en taille 38 alors je pense que que le 36 ça allait aussi en fait je suis un petit peu entre deux tailles c'est à dire que le 36 ça va aller mais vous voyez je vais pas être super super à l'aise dedans et le 38 c'est légèrement grand donc je me suis dit voilà c'est l'été il fait chaud je préfère avoir un short un tout petit peu grand entre guillemets parce que clairement je ne lâche pas dedans mais je préfère être à l'aise qu'il soit peut-être un petit peu plus loose que hyper serré et que je ne crois pas à l'aise dedans voilà donc j'ai pris une taille 38 il est super joli voilà et avec j'ai pris un petit débardeur alors il est blanc il est blanc derrière et un petit peu plus crème devant donc j'ai bien aimé les petites bretelles comme ça des petites bretelles un petit peu effet tressé donc devant il est couleur un petit peu blanc cassé avec des détails dorés hop et derrière là on a vraiment du blanc voilà vous voyez bon là vous n'allez pas vous n'allez pas voir clairement vous verrez mieux avec les images mais il est très joli il est très fluide donc vraiment très très joli je trouve que le blanc l'été c'est super joli les petits détails dorés comme ça c'est très sympa aussi voilà pour ma commande cache cache et ensuite on va terminer avec ma commande d'Argeling alors là c'est des achats qui n'étaient pas prévus alors je vous explique la petite histoire vous savez juste pour se trouver des excuses j'ai un d'Argeling dans ma galerie marchande à Leclerc et c'est vrai que l'autre fois je sortais des courses je suis passée devant et j'ai absolument craqué sur un petit débardeur enfin c'est un petit caraco donc esprit lingerie que vous pouvez porter soit en pyjama soit avec un jean un petit short etc c'est très à la mode les petits hauts un petit peu lingerie j'ai craqué dessus parce qu'il est jaune moutarde c'est une couleur que j'aime beaucoup avec la dentelle noire comme ça je le trouvais juste canon voilà clairement canon donc je suis passée devant j'étais un petit peu pressée parce que j'avais mes courses il y avait 30% sur le deuxième article donc je me suis achetée avec le petit le petit shorty en dentelle je vous mettrai la photo ici pareil jaune moutarde en dentelle vraiment très très jolie donc du coup voilà j'ai pris ça un petit peu en vitesse et j'avais pris une taille 36 au niveau du débardeur en plus elle m'avait dit que ça taillait un petit peu grand voilà que ça se portait assez pas trop près du corps quoi donc je me suis dit ok je prends taille 36 et bien ça allait ça allait nickel le problème c'est que comme je vous ai dit depuis que j'ai repris la pilule au niveau des de la poitrine bah ça passait plus donc du coup je l'ai mis en vente sur mon vintage et j'ai racheté la taille 38 voilà tout ça pour une paire de nichons voilà donc donc voilà je l'ai repris en taille 38 et bien évidemment quand je suis allée sur le site qu'est-ce que j'ai vu bah qu'il y avait le short avec donc bah forcément j'ai pris le petit short voilà également en taille 38 pour être un petit peu à l'aise dedans voilà et ça c'est c'est trop bien parce que c'est hyper léger l'été moi j'aime beaucoup donc ça fait un petit ensemble vraiment très très sympa et comme je vous ai dit le petit débardeur vous pouvez aussi le porter voilà comme avec un petit short ou le côté jean enfin je trouve que le jean et le jaune ça va hyper bien ensemble même avec un très très beau leggings noir similcuir très sympa aussi et du coup je me suis pris deux petits hauts avec alors il y en a un je ne pense pas le porter comment dire comme le petit caraco puisque ça ça fait vraiment lingerie c'est assez transparent mais il est très très beau il est blanc comme ça complètement transparent à l'arrière et devant en fait c'est tout en dentelle également transparente voilà donc là c'est pareil ça peut faire également très très joli avec un jean un petit short etc mais là pour le coup c'est quand même vraiment très très transparent mais c'est très joli et ensuite j'ai pris un autre petit caraco noir qui est un petit peu transparent mais pas trop donc si vous mettez une petite brassière en dessous un joli soutien-gorge ou un petit débardeur très léger ça passe aussi moi je l'ai déjà fait donc celui-ci est noir alors que je m'y retrouve là donc au niveau du dos c'est croisé comme ça enfin c'est croisé non c'est pas croisé mais vous avez un détail comme ça devant vous avez de la dentelle et le reste c'est très très fluide très très léger vous voyez c'est un petit peu plié comme ça et c'est complètement transparent mais c'est vrai qu'étant donné qu'il est assez large et qu'il y a quand même de la matière c'est pas non plus très choquant et pareil très très fluide donc nickel quand il fait chaud donc voilà c'en est tout pour mes derniers achats mode donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats quels sont un petit peu vos derniers craquages au niveau des vêtements la lingerie etc les sacs les chaussures n'hésitez pas à échanger tout ça en commentaire je vous embrasse bien sûr très très fort prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye et à très bientôt